Bonjour tout le monde, merci encore une fois de me donner le privilège de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Nous sommes, dernier message d'une série de trois, d'une série qui se nomme Notre Église, où on veut répondre à la question d'où vient le nom de l'Église Le Portail, quelles sont nos convictions, quelle est notre mission, quelle est notre vision. Et jusqu'à maintenant, on a vu deux choses. On va voir la troisième aujourd'hui. Trois choses fondamentales que tu dois savoir sur l'Église Le Portail. Premièrement, notre Église prêche la croix de Jésus. C'est ce qu'on appelle notre christocentrisme. Nous sommes centrés sur Jésus. Comme dans un stade ou un stade de football où l'équipe fait un caucus. Ah, puis quelquefois on met le ballon au centre. Ce qui est au centre, ce n'est pas les cheerleaders. Ce qui est au centre, ce n'est pas la fanfare, ce n'est pas les hot dogs. C'est l'essentiel. Et ce qui est au centre de notre Église, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Nous prêchons la croix. Deuxième chose, notre Église est le corps de Jésus. Donc, on parle de notre congrégationalisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autorité ultime au portail, ce n'est pas un pasteur. Dans plusieurs églises, le pasteur décide tout, c'est le roi. Ce n'est pas comme ça au portail. L'ultime autorité au portail, ce n'est pas le pape, ce n'est pas un évêque, ce n'est pas une dénomination. La congrégation, c'est la congrégation. Ça ne veut pas dire que la congrégation a la responsabilité de diriger l'Église. Ça, c'est le rôle des pasteurs. Les pasteurs ont les mains sur le volant. L'Église a une autorité de veto. Si les pasteurs dérapent, si les pasteurs commencent à annoncer un faux évangile, si les pasteurs font quelque chose d'illégal, d'immoral et on veut camoufler, notre Église, la congrégation, a le pouvoir de lever le frein à main pour dire, « Wow, un instant, on arrête, il y a des comptes qui doivent être rendus. » Donc, c'est ce que ça veut dire. Notre Église est le corps de Jésus. Nous croyons que chaque chrétien de notre Église est un membre vivant du corps de Christ. Et nous croyons, aujourd'hui, c'est la troisième chose. Je t'invite à ouvrir avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. 2 Corinthiens 5, verset 14. C'est la troisième grande vérité qui résume notre Église. Encore une fois, un verset. Voici ce que dit la parole de Dieu. L'apôtre Paul déclare, « Car l'amour de Christ nous presse, nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Car l'amour de Jésus nous presse. » Donc, notre Église prêche la croix de Jésus, notre Église est le corps de Jésus, et notre Église a le cœur de Jésus. Notre Église a le cœur de Jésus. Et quand tu regardes la parole de Dieu, tu regardes au cœur de Jésus. C'est ce que nous prions, c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous voulons. Notre Église a le cœur de Jésus pour les perdus, et ceux qui souffrent. Et c'est, on pourrait dire, que si le premier point, c'était notre christocentrisme, le deuxième, c'est notre congrégationalisme, notre troisième, c'est notre missionnalisme. C'est la manière qu'on fait la mission. Et quand nous disons que nous avons le cœur de Jésus, l'image qui me vient en tête, c'est Mère Thérésa, lorsqu'un journaliste lui a dit, à un moment donné, elle soignait des lépreux, puis à un moment donné, elle prenait soin d'un homme, puis il y avait du pus partout, des plaies. Et puis, avec amour, elle prenait soin de lui, lui a fait un câlin, l'encouragé, donc avec douceur, vraiment nettoyait ses plaies, tout ça. Et le journaliste lui a dit, je ne ferai pas ce que vous faites pour un million de dollars. Puis elle a répondu, moi aussi, pour un million, je ne le ferai pas. Mais pour Jésus, je le fais. Et ça résume ce que nous voulons au portail. Notre Église a le cœur de Jésus pour les perdus et ceux qui souffrent. Première chose, c'est quoi le cœur de Jésus? Il y a un endroit où Jésus a parlé de son cœur. Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Et dans le monde de la Bible, le cœur, c'est plus que les émotions, c'est l'identité, c'est ce que tu as. Donc, Jésus a dit, je suis doux et humble. Tu regardes Jésus, la Bible le dit à une dizaine de reprises pour parler de son cœur qu'il était ému de compassion. D'ailleurs, c'est un mot que les évangélistes ont créé pour parler du cœur de Jésus ému de compassion. Dans plusieurs reprises, ce qu'il définissait Jésus, c'est qu'il était ému de compassion. Vous voyez des gens qui souffrent, il était ému de compassion. Vous voyez des gens perdus, il était ému de compassion. Et au portail, nous ne sommes pas indifférents quand on voit des gens souffrir, quand on voit les gens, quand nous voyons la masse qui est perdue, comme Jésus, nous sommes émus de compassion. Et plus encore, le verset le plus court de la Bible, c'est lorsque Jésus va aller pour la résurrection de Lazare et la Bible dit, lorsqu'il voit, lorsqu'il apprend que son ami est mort, la Bible dit simplement, Jésus pleura. Dans Jean 11, 35, deux mots, Jésus pleura. Et tu dois comprendre que c'est souvent, on imagine que Jésus va verser quelques petites larmes. Non. Auparavant, la Bible dit que Jésus va s'emporter. Et c'est le théologien Bébé Warfield qui va dire qu'en fait, Jésus pleure de rage. Jésus a une sainte colère face à la mort, face au diable, face au péché, face à la souffrance humaine. Ça, c'est le Jésus que nous avons. C'est pourquoi Hébreu nous dit, Hébreu 4, 14, nous dit que nous n'avons pas en Jésus un grand prêtre ou un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Et c'est d'ailleurs, il y a 350 ans, il y a un homme qui s'appelle Thomas Goodwin, un pasteur qui écrit un livre justement, ce qui est devenu un classique sur le cœur de Jésus. C'est Spurgeon qui résume en disant, « Son grand cœur était prêt à éclater de pitié pour la douleur sur laquelle ses yeux se posaient. Il était ému de compassion. Toute sa nature était agitée de compassion pour les souffrants devant lui. » Et oui, au portail, nous avons le cœur de Jésus. Maintenant, peut-être que tu peux remettre en question, parce que notre Église n'est pas parfaite, mais lorsque nous disons, nous avons le cœur de Jésus, on s'appuie sur quoi? Encore une fois, permette-moi de te lire un passage du livre de Dan Harklin sur « Doux et humble de cœur », justement sur le cœur de Jésus. Et voici ce qu'il dit. « Par son esprit, le propre cœur de Christ enveloppe son peuple. C'est toi et c'est moi. Donc, son cœur nous enveloppe d'une étreinte plus proche et plus intime que n'importe quel étreinte physique ne pourrait jamais atteindre. Ses actions sur terre dans un cœur reflétaient son cœur. » Ce que Jésus faisait, ça reflétait son cœur. Le même cœur agit maintenant de la même manière envers nous, car nous sommes maintenant son cœur. Si notre Église est le cœur de Jésus, bien conséquemment, notre Église a le cœur de Jésus. Jésus nous donne son cœur. Et d'ailleurs, même la définition d'un chrétien, c'est celui qui a reçu un cœur nouveau. « Quand tu nais de nouveau, Dieu arrache ton cœur dur et mets le cœur de Jésus en toi. » Maintenant, un peu comme quelqu'un qui vit une transplantation, lorsqu'il se réveille, il ne va pas aller courir un marathon. Il y a une période où il doit apprendre. Il doit apprendre l'exercice. Il doit apprendre à vivre avec ce nouveau cœur. Et de la même manière, nous n'avons pas la prétention portale de dire que nous vivons parfaitement le cœur de Jésus. Mais nous disons, par l'émirale du cœur de Christ, nous disons où nous avons le cœur de Jésus. Et jour après jour, on veut de plus en plus le refléter. Nous ne sommes pas arrivés. Mais jour en jour, nous disons, Seigneur, rends-nous toujours de plus en plus semblables à Jésus. Et ce cœur-là est pour ceux qui souffrent. Je ne sais pas si tu connais ce peintre qui se nomme Edwin Nansayer. C'est un peintre de l'époque victorienne, donc au milieu de l'année 1904, donc 1850. Et un jour, il est chez des amis très, très riches en Écosse. On l'héberge. Donc, c'est des gens qui habitent dans un château avec des serviteurs. Puis, bon, la famille va quitter pendant la journée. Puis lui, il est resté au château. Puis alors que les serviteurs vont vaquer à la réoccupation, il y en a un qui a un pichet d'un liquide quelconque puis il va échapper, le pichet, et le pichet va éclabousser le mur. Et le mur est complètement taché. Les murs, à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui, donc complètement tachés. Et là, le serviteur commence à craindre. Il se dit, oh, vraiment, je vais perdre ma job. C'est une catastrophe, j'ai souillé le château. Est-ce que le peintre, Len Schauer, va dire, laisse-moi aller, regarde-moi aller. Et ce qu'il a fait, l'histoire nous raconte qu'il a, autour de cette tache, il a fait une fresque. Et alors que c'est un mur qui était assez, assez anodin, il a pris la tache. Et autour de la tache, il a servi de la tache pour faire une fresque, une œuvre d'art. Lorsque la famille est revenue, au lieu de voir un messe, au lieu de voir une tache, ils ont vu un chef-d'œuvre. Donc, c'est-à-dire, c'est incorporé à une chute avec des arts, des animaux, c'était merveilleux. Et au portail, notre cœur, nous avons le cœur de Jésus pour ceux qui souffrent. Ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'on prêche tellement la grâce. Parce qu'alors qu'on voit des gens régulièrement qui vivent un messe, des gens qui ont des taches dans leur vie, des gens qui sont éprouvés, des gens qui ont été échoués, nous connaissons le Dieu qui peut faire une œuvre d'art dans leur vie. Donc, nous avons ce cœur pour ceux qui souffrent et les perdus. En passant pour ceux qui souffrent, je te donne une primeur. La semaine prochaine, nous commençons une série qui va s'échelonner sur deux mois sur un livre qui fait beaucoup parler dans la Bible, qu'on n'a jamais prêché au portail, sur le livre de Job. Maintenant, restez avec moi. Je sais qu'il y a des chrétiens qui disent, « Ah, le livre de Job, c'est de la souffrance. » Même il y a des chrétiens qui évitent ce livre. « Je te fais une promesse. » Cette série va être une série encourageante, édifiante, réconfortante, stimulante. Donc, sois avec nous. Si tu peux venir en présentiel, sois en présentiel. Mais nous commençons une série de huit messages sur le livre de Job. Et tu vas voir justement ce Dieu qui peut prendre les messes de nos vies par sa grâce en faire un chef-d'œuvre. Et ce cœur, nous avons. Donc, notre Église a le cœur de Jésus pour les perdus et ceux qui souffrent. Nous avons un cœur pour les perdus. Nous réalisons que la masse, que notre humanité est perdue. Et quand je pense à cette humanité perdue qui a besoin de Jésus, à Laval, sur la Rive-Nord, un petit peu partout au Québec, dans la francophonie, il y a une multitude qui a désespérément besoin de nos sauveurs. Nous avons besoin de Jésus. Et nous avons la compassion. C'est pourquoi on annonce la bonne nouvelle de la grâce. parce que nous sommes émus de compassion devant ces gens qui ont besoin de Jésus. Et quand je pense à ces gens sans Jésus, je pense à... Je ne sais pas si tu connais Charles Chiniqui. Charles Chiniqui était un prêtre, un prêtre catholique romain, un Québécois, qui a vécu à peu près 150 ans. Et dans sa biographie, il raconte à un moment donné, son autobiographie, il raconte à un moment donné qu'il est atteint d'une grave maladie. Donc, il y a une épidémie. Il est là. Il perd ses forces. Il sait qu'il va mourir. Il voit la mort arriver. Puis même à un moment donné, il est paralysé, trop faible pour bouger. Et il entend le médecin dire, il est mort. Donc, il commence à paniquer. Non, je ne suis pas mort, je ne suis pas mort. Et il craint d'être enterré vivant. Il commence à prier Dieu, prier Dieu. Puis en disant, Seigneur, tu vois, il sait, il connaît l'enseignement de l'Église, que le pécheur ne peut hériter du paradis. Donc, la seule manière, c'est par ses œuvres. Puis il commence à plaider ses œuvres. Il dit, Seigneur, regarde toutes mes bonnes œuvres. Regarde tout ce que j'ai fait. Regarde ce que j'ai donné aux pauvres. Regarde toutes les prières que j'ai faites. Regarde les sacrifices que j'ai faits dans ma vie. Puis il commence à plaider ses œuvres à Dieu. Et Chineki raconte qu'à un moment donné, il a l'impression que Dieu lui donne une vision. Et dans cette vision, il voit une balance. Et d'un côté, il y a une montagne de déchets qui sont tous épêchés. Et de l'autre côté, un petit grain de sable qui sont ses œuvres. Et il réalise à ce moment-là, ce que l'Écriture enseigne, qu'on ne peut être sauvé par nos œuvres. Et au Québec, alors que plusieurs personnes ne se considèrent plus catholiques, mais ils ont encore ce paradigme de, par mes œuvres, j'ai arrivé, je suis une bonne personne. Il y a quelque chose après. Je vais hériter du Nirvana. Peu importe, le Québécois moyen entre dans l'éternité sans Jésus. Puis nous sommes émus de compassion parce qu'on sait que personne ne fait le poids dans la balance de tes péchés. Nous sommes péchés. Nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes condamnés à l'enfer éternel. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu. Jésus est venu. La seule manière d'être sauvé, ce n'est pas de mettre ton grain de sable. C'est de mettre l'œuvre de Jésus. C'est la seule chose qui est plus pesante que tes péchés. Tout le monde connaît Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais elle a la vie éternelle. Mais est-ce que tu connais Jean 3,17? Le Fils n'est pas venu pour juger le monde afin que le monde soit sauvé par lui. C'est pour ça que Jésus est venu. Parce que de parer que la balance de tes œuvres, tu ne vas pas y arriver. Personne, aucun être humain ne peut se sauver lui-même. Et Jean 3,18, on va étoffer un peu ta connaissance biblique, de Jean 3,16 à Jean 3,17, à Jean 3,18, ça dit que celui qui croit en Jésus n'est pas jugé parce que Jésus a déjà subi son jugement à la croix. Donc, au portail, pourquoi est-ce qu'on prêche la bonne nouvelle de la grâce? Pourquoi on prêche non seulement la grâce qui sauve, mais la grâce qui restaure? Parce que nous avons le cœur de Jésus pour les perdus et ceux qui souffrent. Et la deuxième implication, ça veut dire que notre Église est missionnelle. OK, restez avec moi. Dans toutes les Églises autour de nous, il y a trois modèles d'Église. Tu as besoin de comprendre où on se tient au portail. Tu as trois modèles d'Église. Et ces modèles d'Église, OK, puis toutes les Églises, elles rentrent dans une des trois catégories que je vais te présenter. La première question que les Églises se posent, consciemment ou intentionnellement, c'est quoi notre rapport à la culture? Ça amène, deuxièmement, à quoi sert la réunion dimanche matin? À quoi sert le culte? Troisièmement, ça influence ce qui est prêché dans les Églises. Et quatrièmement, c'est, on répond à la question, mais qu'est-ce que Jésus est venu offrir? Le portail, on a été dans ces trois modèles. Le premier modèle qu'on voit beaucoup, qui était très présent il y a plusieurs années, et qui est encore présent, c'est le modèle traditionnel. Le modèle traditionnel, c'est que les chrétiens sont comme anticulturels. C'est un peu comme les chrétiens, on ne se mélange pas au monde pour ne pas être contaminés. Et quand un non-chrétien entre dans l'Église, qu'est-ce qu'on fait? On prêche la moralité. On prêche la moralité. On prêche la moralité. Pourquoi? Parce qu'on pense que Jésus est venu pour offrir une bonne morale. Donc, ce qu'on dit aux gens, c'est, pour être chrétien, voici ce que tu dois faire. Alors que, pour être chrétien, ça ne commence pas avec, voici ce que tu dois faire, mais voici ce que Jésus a fait. Le problème, c'est qu'une église traditionnelle qui prêche la moralité sans prêcher la nouvelle naissance, ça devient un salon funéraire qui maquille les morts. Alors, lorsqu'on amène un décédé, un cadavre au salon funéraire, on va le maquiller. Prêcher la moralité à des gens qui sont morts dans leur péché sans prêcher la nouvelle naissance qui leur donne la capacité d'obéir à la loi de Dieu. C'est simplement maquiller les morts. C'est simplement des gens qui s'en vont en enfer avec une meilleure morale. Et c'est pourquoi le modèle traditionnel a failli. Et il y a quelques années, on s'est dit, réalisant que ça ne fonctionnait pas, on a développé un nouveau modèle, ce qu'on appelle le modèle attractionnel. Donc, au lieu de dire que nous sommes anticulturels, nous sommes devenus pro-culturels. Notre but, c'est d'attirer le non-croyant, c'est de le faire réaliser combien on est pertinent, de le faire réaliser combien on peut faire les belles choses et il vient à l'église et on veut le toucher et tranquillement, on espère à un moment donné qu'il va se convertir. Et ce qu'on prêche, je ne sais pas, on a cessé de prêcher la moralité parce qu'on disait que c'était du légalisme et on prêche la prospérité. Donc, le non-croyant qui vient à l'église, on ouvre la Bible pour lui dire « Voici comment Jésus peut améliorer ta vie. Voici comment Jésus peut améliorer tes finances. Voici comment Jésus veut te donner la santé. Voici ce que Jésus veut améliorer ton couple. » Et fondamentalement, on voit Jésus comme quelqu'un qui est venu pour nous donner non pas une bonne morale, mais une bonne vie. Mais au portail, on s'est distancé de ce modèle-là. Pourquoi? Encore une fois, c'est Spurgeon. Et là, je me suis donné une règle, je n'ai pas le droit de citer Charles Spurgeon plus que deux fois par prédication. mais j'aime. Quand tu regardes dans l'histoire ce qui a été dit, il y a des perles. Et pourquoi le modèle attractionnel ne fonctionne pas? C'est Spurgeon qui va dire « Un temps viendra au lieu d'avoir des bergers nourrissant les brebis, l'église aura des clowns divertissant les boucs. » Il y a un modèle qui fait de l'église un salon funéraire. Il y a un autre modèle qui fait de l'église une salle de spectacle. Mais l'église de Jésus n'est ni l'un ni l'autre. C'est pourquoi notre modèle n'est pas traditionnel, n'est pas attractionnel. C'est un modèle qu'on appelle missionnel. Notre but n'est pas d'améliorer les non-croyants. Notre but n'est pas d'inspirer les non-croyants. Notre but, c'est de sauver les non-croyants. Donc, nous sommes non pas anticulturels, nous ne sommes pas pro-culturels, on ne suit pas le courant, nous sommes anticulturels. J'ai déjà dit que les seuls poissons qui suivent le courant sont les poissons morts. Une église vivante va être contre-culturelle. Et une église vivante, une église missionnelle ne veut pas rendre l'évangile moins offensant. Vous savez, la chose la plus offensante pour Jésus, c'est quand des chrétiens veulent rendre l'évangile moins offensant pour des non-chrétiens. Je le répète. La chose la plus offensante pour Jésus, c'est quand des chrétiens ou des pasteurs veulent rendre l'évangile moins offensant pour le non-chrétien. La Bible parle du scandale de la croix. Les gens ont besoin d'apprendre qu'ils sont pécheurs, qu'ils sont morts, qu'ils sont voués à l'enfer, qu'ils sont séparés de Dieu, mais que la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour leur faire grâce, pour les pardonner, pour les racheter, pour les restaurer. C'est ça une église missionnelle. On ne dilue pas la vérité publique. Vous savez, au portail, régulièrement, et c'est une des promesses qu'on te fait, si t'invites un ami, à chaque fois, on prêche la bonne nouvelle pour les chrétiens et les non-chrétiens, toujours. On ne veut pas être une église qui présume que tout le monde est chrétien. j'ai lu qu'à Nouvelle-Orléans, il y a quelques années, il y a eu un événement où il n'y a pas eu de noyade pendant un été. Donc, il y a plusieurs piscines publiques et ça a été un été sans noyade. Donc, on a décidé de faire un genre d'événement. Donc, on a fait un party, en fait, une célébration. Donc, dans une piscine, on a invité plein de gens. Il y avait 200 personnes, il y avait 100 love guards et là, on se célébrait comme « Wow, wow, super ! » À la première année où il n'y a pas de noyade, bravo, bravo, bravo. Et à la fin de la soirée, alors que tout le monde repart, on découvre que quelqu'un s'est noyé dans le fond de la piscine. Au portail, on ne veut pas être ce genre d'église où on se réunit et on se réjouit de notre salut alors qu'il y a des gens qui sont en train de se noyer, alors qu'il y a des gens qui sont morts. On ne veut pas prêcher. Quelqu'un qui est en train de se noyer n'a pas besoin d'une moralité, il n'a pas besoin de la bonne nouvelle de Jésus qu'il sauve de là. Quelqu'un qui est en train de se noyer, tu ne veux pas lui donner des clés de la prospérité, tu as besoin de Jésus qu'il sort de là. Donc, au portail, on prêche radicalement Jésus parce qu'on sait que Jésus, c'est la seule solution parce que nous sommes tous perdus, nous avons besoin d'un sauveur. Tu as le droit de dire « emmène dans ton salon ». Ça veut dire, troisièmement, donc notre église a le cœur de Jésus, ça veut dire que notre église croit que la mission locale est autant internationale. Donc, je le reprends, notre église croit que la mission est autant locale qu'internationale. Reste avec moi. Au portail, nous croyons à l'importance de la mission internationale partout dans le monde. Jésus a dit « faites de toutes les nations des disciples ». Jésus a dit que cette parole, cette bonne nouvelle doit être prêchée à toutes les nations. Dans les dernières années, on était actifs sur deux champs missionnaires en Haïti et en Moldavie. Notre équipe, notre équipe missionnaire et on a un pasteur responsable des missions, dans la pandémie, on sent que Dieu nous appelle, nous appelle à se réorienter et on se retire de ces deux champs missionnaires pour, on fait un pas de recul pour aller plus loin. Nous prions de, on veut cesser d'avoir des initiatives missionnaires et on prie pour, on veut cesser d'avoir des initiatives missionnaires à court terme pour avoir un impact missionnaire à long terme. Donc, on veut vraiment, on regarde pour être en train de prier pour savoir où Dieu va nous amener, mais on veut vraiment investir puis implanter des églises christocentriques dans les pays non atteints par l'Évangile. On croit que, oui, c'est bien la francophonie, c'est bien du moins l'Occident, mais il y a plein d'endroits francophones en Afrique et ailleurs qui ont besoin de bonnes églises centrées sur Jésus. Donc, notre prière, vraiment, c'est de pouvoir éventuellement implanter des églises christocentriques outre-mer, dans des pays non atteints, donc c'est notre stratégie missionnaire et avec ces églises, avoir un support, un support humanitaire, puis bon, je pourrais y revenir, mais j'aimerais que tu pries avec moi. Si le portail est ton église, j'aimerais que tu pries avec nous, une de nos prières, c'est qu'on puisse envoyer des missionnaires portail, donc soit une personne, célibataire, un couple, une famille, et on prie pour envoyer nos missionnaires à l'étranger dans les prochaines années. Donc, au lieu de juste dire on va envoyer des équipes, non, d'avoir des missionnaires portail, des membres du corps de Christ qu'on envoie là-bas pour réimplanter une église de portail, donc c'est une des choses parce qu'on croit que la mission internationale, elle est importante. Mais on croit que la mission locale est tout aussi importante. Souvent, les chrétiens, on aime beaucoup les histoires de missionnaires, mais on ne s'identifie pas. Mon histoire préférée, c'est celle de Hudson Taylor qui a été missionnaire en Chine, puis un moment donné, il est dans un bateau et le capitaine vient le voir quand il est à sa cabine et lui dit on a un problème, il n'y a pas de vent, le bateau est en train de dériver, on se dirige vers une île là-bas puis c'est une île qui est reconnue pour abriter des cannibales. Puis tu vois, ils sont déjà là, ils sont en train de faire un feu. Puis je me suis laissé dire que vous êtes un chrétien qui croyez à la puissance de la prière, est-ce que vous pourriez prier vraiment que Dieu nous envoie du vent? Puis Hudson Taylor a dit oui, je vais prier, oui, je crois au Dieu qui envoie le vent, mais vous allez devoir faire une chose, vous allez devoir hisser la voile. Le capitaine lui dit mais c'est ridicule, je ne peux pas hisser la voile, il n'y a pas de vent. Donc priez, puis quand il y aura du vent, je vais hisser la voile. Hudson Taylor ne dit pas comme ça que ça marche la foi. Donc hissez votre voile puis je vais prier. Donc le capitaine à contre-cœur décide, part, ouvre, hisser la voile, Hudson Taylor dans sa cabine se met à genoux et prie, le créateur du sel et de la terre, le créateur du vent, d'envoyer le vent, ne désirant pas mourir comme brochette pour les cannibales. Et finalement, à un moment donné, ça vient cogner à la porte. Hudson Taylor ouvre la porte, le capitaine lui dit arrêtez de prier, on a trop de vent. Puis on aime ces histoires, ces histoires, mais je veux juste te dire que les cannibales ne sont pas seulement outre-mer. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que notre culture païenne n'a rien à envier aux cultures païennes outre-mer dans l'histoire de l'église où on parle des missionnaires. Puis tu dis non, mais ce n'est pas pareil, il n'y a pas de cannibales. Ne mélange pas civilisé avec christianisé. Notre culture, elle est plus civilisée, mais elle est tout autant païenne. Elle a tout autant d'idoles. Et c'est pourquoi, au portail, on croit que chaque chrétien est un missionnaire dans notre culture. Donc, on croit que la mission n'est pas outre-mer. La mission, c'est maintenant. La mission se fait à Laval. La mission se fait à Terrebonne, à Saint-Eustache, en Abitibi, bientôt à Montréal-Nord. Et c'est pourquoi l'implantation d'églises est une clé au portail. Il y a des gens qui disent « Mais pourquoi implanter des églises? » Il y en a déjà plusieurs églises. Par exemple, il y a une église à Laval, vous implantez à Saint-Eustache qui est à côté. Pourquoi Terrebonne? Pourquoi vous envoyez des gens, puis là, vous mourrez en or. Pourquoi implanter des églises? As-tu remarqué qu'il y a des McDonald's partout? Pourquoi tu ne vas pas demander à McDonald's pourquoi il y a des McDonald's dans toutes les villes? Parce que McDonald's a compris que la localisation est une clé. Pour rejoindre le plus de gens possible, tu as besoin de plus de restaurants possibles dans le plus d'endroits possibles. Nous croyons que pour rejoindre le plus de gens au Québec, nous avons besoin de plus d'églises. L'église est l'instrument premier de Dieu pour rejoindre les gens. Et là, il y en a d'autres qui vont dire « Oui, mais parce que tu veux implanter, mais il y a d'autres églises à Montréal-Nord. » Bien oui. Bien oui. Mais ça prend différents types d'églises pour rejoindre différents types de personnes. Vous savez, quelquefois, les chrétiens, les églises se chicanent. Bien là, je suis là, je ne viens pas dans ma cour. Mais la réalité, c'est que ça me fait penser, c'est comme si deux fourmis se chicanent pour savoir qui va manger l'éléphant. Au Québec, en France, en Belgique, en Suisse, il y a tellement de travail à faire pour la cause de l'Évangile que nous avons besoin de tellement d'églises que demain matin, on pourrait avoir dix fois plus d'églises et on a à peine changé le climat spirituel de nos pays. Donc, c'est pourquoi au portail, on croit que c'est important. Mais par contre, notre prière au portail, quand on implante, on n'implante pas pour aller chercher les chrétiens des autres églises. Vous savez, Jésus a dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Il est vrai que quelquefois dans les églises, on est plus des gardiens d'aquariums que des pêcheurs d'hommes. On s'échange des membres. On pige dans un aquarium. Dans notre aquarium, il y a des... Puis finalement, les poissons se promènent d'aquariums. Notre cœur pour l'implantation, c'est le cœur de Jésus. Nous prions pour que des gens soient sauvés et s'ajoutent à l'Église. C'est ce qui est vraiment fondamental. Et alors que je parle d'implantation, permettez-moi de prendre 30 secondes pour parler à notre église en Abitibi. Abitibi Portail, je sais que vous écoutez la prédication présentement à l'Église et je n'ai pas toujours l'occasion de le faire, mais je veux juste prendre quelques instants pour vous dire qu'on est vraiment fiers de vous. On est vraiment fiers de vous. On prie pour vous. À toutes les semaines, l'équipe pastorale, on s'informe de vous. On discute, on prie et on est vraiment très fiers d'avoir une église de Portail en Abitibi et on est fiers de voir de nouvelles familles qui joignent à l'Église, de voir une relève qui prend place et juste vous dire ne perdez pas courage, persévérez, le meilleur est à venir par la grâce de Dieu voulant. Je vais aller vous visiter à la fin du mois d'octobre, mais je voulais juste prendre le temps de vous dire que vraiment, on est ensemble justement parce qu'on a besoin de plus d'églises qui déclarent que tout a toujours rapport avec Jésus. Amen, soyez bénis. Et je reviens avec Montréal-Nord. Nous allons implanter, Dieu voulant, une église à Montréal-Nord à Pâques 2023 et juste te dire, il faut croire à l'implantation parce que ça coûte cher l'implantation. Est-ce que tu savais que pour implanter une église, la première année, ça nous coûte 150 000, au bas mot. Par exemple, Montréal-Nord, pour avoir un endroit pour se réunir à tous les dimanches, au bas mot, c'est 50 000 $. Et si on trouve quelque chose à 50 000 $, on va se jubiler. Donc, on a besoin, juste la première année, 50 000 $ en loyer. Quand tu regardes tout l'équipement technique, tout le roulement, c'est un autre 50 000 $. On envoie un pasteur à temps plein, on paye un pasteur à temps plein pour implanter, pour qu'il puisse se concentrer simplement, prendre soin du troupeau, pas qu'il ait besoin d'aller travailler à l'extérieur. Donc, dans la première année, facilement, au bas mot, ça va nous coûter au-delà de 150 000 $ avec tous les frais qui sont rattachés à ça. Et c'est pourquoi on relance le projet qu'on avait lancé lorsqu'on a implanté Saint-Eustace qui se nomme 300-300. Le défi qu'on lance à notre église, c'est d'avoir 300 donneurs, donateurs, donneurs, peu importe, ça compte pareil, qui vont donner 300 $. Donc, un don unique qui monte à 90 000 $ qui va nous aider à éponger une partie des frais de départ pour l'implantation. Donc, on fait simplement soumettre ça. Encore une fois, si tu as à cœur de contribuer à l'implantation d'églises christocentriques au Québec, on a un projet 300-300. Si, par exemple, vous dites, moi, j'ai 300, je n'ai pas les moyens, mais j'ai à cœur l'implantation, vous pouvez être créatif. On peut se mettre une famille ensemble, des amis ensemble, peu importe, mais juste vous dire qu'encore une fois, pourquoi est-ce qu'on met tellement d'efforts, tellement d'énergie, tellement d'argent dans l'implantation? Parce qu'on pense que nous avons le cœur de Jésus. Amen. Et je continue. Quatrièmement, notre église a un cœur missionnaire et humanitaire. Donc, tu vois là, notre église a le cœur de Jésus pour les perdus et ceux qui souffrent. Ça veut dire quoi? Deuxièmement, la répercussion pratique, c'est que notre église est missionnelle. Troisièmement, ça veut dire quoi? Ça se fait à deux niveaux. Nous croyons que la mission est autant locale qu'international. Mais ça mène une quatrième dimension. Vous savez, on a au portail ce qu'on appelle le CAP, le Centre d'aide portail, où on a une banque alimentaire, je vous dis, on nourrit, au-delà d'une centaine de famille, il y a des projets de friperie, il y a toutes sortes de choses, on a des réfugiés qui arrivent ici, CAP les prend en charge, on habille les enfants, démanage, essaie de trouver un logement, transport. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Encore une fois, parce que nous avons le cœur de Jésus. On ne le fait pas pour se péter les bretelles, on ne le fait pas pour dire, voyez ce qu'on fait. On le fait parce qu'on croit que l'œuvre humanitaire découle de notre cœur missionnaire. Et tu as besoin de comprendre c'est quoi la relation entre le missionnaire et l'humanitaire dans une église et notamment au portail. Permets-moi en 30 secondes de te faire une brève théologie des œuvres sociales, de pourquoi l'Église fait le bien. Premièrement, Jacques va dire que la foi sans les œuvres est rien. Vous savez, au portail, on est très fort sur la foi, très fort à prêcher les choses. On veut non seulement dire, on veut vivre. On veut non seulement prêcher, mais on veut incarner. Donc, la Bible dit même, toujours Jacques va dire que la vraie religion, le vrai christianisme, pur et sans tâche, c'est de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. C'est ce que je disais tout à l'heure. Jésus a dit que quand on nourrit quelqu'un qui a faim, quand on comble les besoins physiques de quelqu'un qui a des besoins, Jésus dit, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, au portail, cap, on le fait à Jésus, mais on le fait aussi pour Jésus. On le fait au nom de Jésus. Galatis 10 dit de faire le bien premièrement envers les frères dans la foi. Notre centre d'aide portail à la base sert aussi à prendre soin des gens qui ont des besoins dans notre église. Et, évidemment, on étire cette grâce, cette compassion à quiconque qui vient à nous. Donc, on prend soin, d'ailleurs, tu vois, dans l'acte 6 où lorsqu'il y avait une structure dans l'église primitive pour prendre soin des gens qui étaient dans le besoin, des pauvres, des démunis. Donc, c'est pourquoi on le fait. Jésus va dire que par nos bonnes œuvres, les non-chrétiens vont les voir et vont glorifier le Père. Donc, ce qu'on fait, ce n'est pas pour notre gloire, c'est pour que les gens donnent gloire à Dieu. Mais on réalise qu'en même temps que l'humanitaire sans le missionnaire est limité. Nourrir des gens, puis oui, on le fait, mais nourrir des gens sans la bonne nouvelle de la grâce, c'est simplement quelqu'un qui a le ventre plein en enfer. Habiller des gens, c'est des gens qui ont des beaux habits en enfer. Donc, on ne le fait pas pour convertir les gens, mais on réalise que juste faire le bien sans prêcher la bonne nouvelle de la grâce. C'est limité. Donc, pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce qu'avoir un ministère comme Cap dans notre église, soyez honnêtes, ça salit, ça crée du désordre. On a des containers en avant. Vous savez, on arrive devant l'église, on voit, il y a une belle façade avec des containers, ça défigure. On a créé un chemin sur le côté. Il y a plusieurs choses. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce qu'encore une fois, nous avons le cœur de Jésus. Petite histoire pour que tu comprennes, pourquoi est-ce que Cap est important pour nous? Deux voisins, vous savez, quelquefois dans des voisins, il y a des tensions puis il y a un voisin qui veut vraiment faire du mal à son autre voisin, donc à un moment donné, il décide de lui offrir un cadeau. Il prend un panier puis il met des ordures dans le panier puis il va lui porter ça puis il lui donne. Il est très fier de son coup. L'autre, il reçoit ça, OK, donc il va se débarrasser des ordures, prend le panier, nettoie le panier, elle va chercher des belles fleurs, crée un beau panier et retourne voir son voisin, il lui redonne son panier avec des belles fleurs. Le voisin t'as un peu puis il s'en va. T'as un troisième voisin qui vient voir celui qui a offert le panier avec des fleurs puis il dit, mais explique-moi, lui il t'a offert des ordures puis toi tu lui offres des fleurs. Je comprends pas pourquoi t'as fait ça. Et sa réponse c'est, chacun offre à l'autre ce qu'il a dans le cœur. Cap, c'est simplement la démonstration que nous avons le cœur de Jésus. Et dans une culture, oui, où l'Église n'est pas toujours populaire, dans une Église où être chrétien n'est pas en vogue, dans une Église, on peut dire, dans un milieu, et surtout au Québec où ce qu'on dit sur les religions, et peu importe ce qu'on nous donne, c'est pas grave. Parce qu'on donne ce qu'on a dans le cœur. Donc c'est pourquoi on le croit. Notre Église a un cœur missionnaire et humanitaire. Et je termine. Notre Église a le cœur de Jésus. La dernière chose que j'aimerais que tu saches sur notre Église, c'est que notre Église a une vision. Nous avons une vision. Nous prions pour 10 sites, 10 000 disciples. Nous prions pour 10 sites, 10 églises, 10 000 disciples, 10 000 personnes qui viennent à Jésus dans les prochaines années. Et alors qu'on parle de vision, je sais que toutes les Églises ont leur vision. Au portail, j'ai dit à l'Église que le rôle du pasteur, mon rôle, n'est pas de présenter la vision de l'Église à Jésus. Souvent, le pasteur va développer une vision, puis là, on présente ça à l'Église, puis là, on prie sur cette vision-là, puis là, on la présente à Jésus. Voici la vision de l'Église. Je pense que mon rôle n'est pas de présenter la vision de l'Église à Jésus, mais de présenter la vision de Jésus à l'Église. Et Jésus veut plus d'Église. Il a dit, je bâtirai mon Église. Jésus, 10 000 personnes, pour Jésus, c'est le cœur de Jésus. On met 10 000, pourquoi 10 000? Simplement parce que Jésus a dit, le Fils de l'homme donne sa vie en rançon pour beaucoup. On croit que Dieu veut sauver beaucoup de Québécois. On croit que Dieu veut sauver beaucoup de gens. Et en fait, quand on regarde à ce que Jésus veut faire, ça nous rappelle, et je te le rappelle, que chaque chrétien est un missionnaire. Chaque chrétien est un missionnaire. Une Église que le cœur de Jésus mobilise ses membres pour que chaque chrétien réalise qu'il est un missionnaire. Et le problème souvent des chrétiens dans l'évangélisation, c'est qu'on tente de vendre quelque chose, de vendre un produit. Mais ce n'est pas ça d'être un missionnaire. Tu dois évangéliser non pas comme si tu étais un vendeur professionnel, mais simplement parce que tu es un client satisfait. Jésus a dit, et vous serez mes témoins, témoignez de Jésus aux gens qui ne connaissent pas Jésus autour de toi. Ce n'est pas leur vendre l'évangile, ce n'est pas leur vendre le christianisme. C'est simplement démontrer ce que Jésus a fait dans ta vie. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis un client satisfait. Je suis un client satisfait. Je dis gloire à Jésus pour la croix, gloire à Jésus pour la grâce, gloire à Jésus pour son Saint-Esprit, gloire à Jésus pour la parole, gloire à Jésus pour ses bénédictions. Je suis un client satisfait. Au portail, nous sommes une église de clients satisfaits. Nous ne sommes pas des vendeurs, nous sommes des clients satisfaits. satisfaits. Et c'est pourquoi cette vision, en fait, c'est plus une requête de prière qu'une vision. Je termine là-dessus. Deux choses. Premièrement, peut-être que tu visionnes ce message, cette prédication, et il y a des gens en recherche d'église, mais il y a des gens, tu es juste en recherche, en recherche spirituelle. Et tu m'entends parler de Jésus, puis c'est un peu de l'inconnu pour toi. Puis le portail, on sait, encore une fois, on sait c'est quoi quand tu es un, quelqu'un qui est un non-chrétien, peu importe comment tu te considères, on sait que c'est quoi, on entend l'évangile, mais il y a de l'inconnu, puis on comprend que tu peux avoir une certaine peur de dire, suivre Jésus, renoncer à moi-même, me repentir, que Jésus soit mon plus grand trésor. C'est comme, et je comprends que pour toi, ça peut être comme, pfff, un jour, un homme, un espion a été pris pour l'emmener au roi, puis le roi lui a dit, je te donne deux choix. Soit qu'on va te fusiller maintenant, ou le deuxième choix, tu vois la porte noire là-bas, je te laisse prendre la porte, mais je ne te dis pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, tu as deux choix. Puis l'homme va choisir, choisir le peloton d'exécution. Puis le serviteur devant le roi, il dit, souvent, à chaque fois, vous offrez ce choix-là, puis les gens vont toujours choisir le peloton d'exécution, ils ne vont jamais choisir la porte noire. Le roi dit, parce que les gens préfèrent toujours le connu à l'inconnu. Le serviteur lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière la porte noire? Il dit, il n'y a rien, c'est la liberté. C'est la liberté. Mais les gens préfèrent un esclavage connu qu'une liberté inconnue. Mon ami, Jésus t'offre la liberté. La liberté de tes péchés, de ce qui te tient esclave, la liberté de tes blessures, la liberté de ton identité qui est faussée, la liberté, la liberté, la liberté. Et un peu comme le portail, si tu regardes ça un peu comme cette porte noire, mais nous voulons être ce portail qui, de l'autre côté, c'est la liberté. Donc, nous sommes une église pour toi. Nous sommes là pour toi. Chez nous, il y a plein de monde comme toi et moi. Des gens ordinaires qui ont besoin d'un sauveur extraordinaire. Donc, mon ami, viens Jésus. Viens Jésus. Prends la porte. Jésus a dit, celui qui entrera, je suis la porte, celui qui entrera par moi sera sauvé. C'est la raison d'être du portail. Et pour tous, je disais que cette vision est une requête de prière. J'aime beaucoup la prière de John Knox. John Knox, c'est un pasteur écossais qui, par ses prières, suite à ses prières, il y a eu un grand réveil en Écosse. Et au 16e siècle, alors que les Écossais vivaient en Angleterre, il y avait la reine Marie qui était une persécutrice qui persécutait les chrétiens. d'ailleurs, Bloody Mary, ton drink, ça vient de là. C'est Marie la sanglante. C'est une folle. C'était une folle. C'était une sanguinaire et elle persécutait les chrétiens. Et John Knox est réputé pour avoir fait cette prière. Il a dit, Seigneur, donne-moi l'Écosse où je meurs. Wow! Un homme qui brûlait tellement, qui avait tellement le cœur de Jésus qui disait, donne-moi l'Écosse où je meurs. En serons-nous de ceux qui peuvent dire, Seigneur, donne-moi le Québec où je meurs. Donne-moi ma ville où je meurs. Et ne te laisse pas tromper, c'est pas arrogant. C'est pas arrogant. C'est un homme qui vivait tellement pour la gloire de Dieu, qui voulait tellement voir les gens sauvés, restaurés, guéris par Jésus qui disait, donne-moi les cosses où je meurs. Parce que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue si tu n'as pas un impact dans mon monde. Et on disait à John Knox, on disait, mais comment tu peux faire ce genre de prière alors que nous sommes tellement peu de chrétiens dans un monde tellement hostile? John Knox, deuxième station de John Knox, est réputée pour avoir dit, un homme avec Dieu est toujours la majorité. Mon ami, nous sommes peut-être 1% de chrétiens au Québec. 1%. Mais nous sommes avec Dieu et nous sommes la majorité. L'Église avec Dieu est la majorité. Donc, ne laisse pas le 99% te décourager. Regarde à celui qui a versé ton son sang pour t'encourager. Et à ce point, à un point tel que la fameuse Bloody Mary a dit la chose suivante. Je crains les prières de John Knox plus que toutes les armées d'Europe rassemblées. Même la reine tremblait devant la puissance de la prière de l'Église. Donc, au portail, quand nous disons 10 000 disciples, en fait, ce n'est pas de manière arrogante parce qu'on ne peut pas y arriver. C'est avec beaucoup d'humilité. En pleine dépendance, c'est une requête de prière. On disait, Seigneur, fais-le. 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 Merci d'être venu à la croix. Et merci, non seulement d'avoir fait une œuvre et d'être reparti. Tu as fait une œuvre et tu as dit, cette œuvre va continuer par l'Église. Et tu as dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et aujourd'hui, nous savons, même s'il y a peu d'Églises au Québec et ailleurs, même si nous sommes vus comme la minorité, nous savons qu'avec toi, nous sommes la majorité. Et nous savons que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église de Jésus. Et Seigneur, nous te disons, donne-nous, donne-nous le Québec, donne-nous la France, donne-nous la Belgique, donne-nous la Suisse, donne-nous l'Afrique, donne-nous la francophonie, non pas pour la gloire de notre nom, mais pour la gloire de ton nom. Alors qu'une multitude se dirige dans l'éternité, sans toi, sans Dieu, sans Jésus, Seigneur, tu nous appelles, tu nous appelles à prêcher la bonne nouvelle. Et alors que tu mets ton cœur en nous, Seigneur, de ce cœur jaillit notre prière. Seigneur, nous ne pouvons pas être indifférents au sort de ce monde et pardonne-nous souvent d'être indifférents. Trop souvent, nous sommes indifférents, Seigneur. Ravive notre cœur, que nous puissions pleinement ressentir le cœur de Jésus, que notre cœur puisse battre au rythme du cœur de Jésus. Seigneur, donne-nous une sainte colère, une sainte rage pure face aux péchés, la mort, la dévastation dans les foyers, dans les vies, dans nos villes, dans nos pays, qui deviennent de plus en plus païens, qui sont de plus en plus antichristes. mais Seigneur, dans ta grâce, tu es ému de compassion pour notre monde et donne-nous, Seigneur, donne-nous d'être ému de compassion. Seigneur, tu n'as pas dit ton dernier mot pour la francophonie. Seigneur, tu n'as pas dit ton dernier mot. Seigneur, tu n'as pas lancé la serviette sur notre monde. Seigneur, tu n'as pas abandonné. Donne à l'Église de relever la tête. Donne à l'Église de relever la tête et d'avancer sur ses genoux. Donne-nous un cœur, Seigneur, qui nous fait réaliser que la chose la plus importante au monde, c'est la mission. Seigneur, sors-nous du carcan du quotidien. Ébranle-nous, perturbe-nous, dérange-nous. Donne-nous un cœur ému de compassion et que nos actions reflètent le cœur. Donc, alors que l'Église est le corps de Christ, alors que chaque membre est un missionnaire dans cette culture, Seigneur, rend-nous fidèles. Donne-nous d'ouvrir la bouche. Seigneur, ouvre des portes. Seigneur, enlève la crainte. Fais-nous mourir à ce que les hommes pensent de nous. Fais-nous mourir, Seigneur, à ce que les gens, c'est la valeur qui peut nous accorder. Fais-nous mourir aux critiques. Fais-nous mourir au fait d'être la minorité. Fais-nous mourir. Fais-nous mourir à nous-mêmes et donne-nous de brûler pour toi et d'enflammer notre monde, d'enflammer notre entourage. Seigneur, par nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. Seigneur, nous ne prions pas pour de nouvelles stratégies, de nouvelles méthodes. Quelqu'un a déjà dit, alors que les hommes prient pour de nouvelles stratégies, Dieu prie pour de nouveaux hommes. Seigneur, donne-nous un cœur nouveau. Donne-nous un zèle nouveau. Donne-nous une passion nouvelle. et Seigneur, sauve notre monde. Sauve notre monde. Sauve notre monde. Amène un réveil, peu importe comment est-ce qu'on l'appelle. Seigneur, viens renverser les statistiques. Alors que des gens se destinent à l'enfer, tu es le Dieu qui est venu dépeupler l'enfer. La mission nous dépasse, l'œuvre nous dépasse. Nous sommes tellement petits, insuffisants, incapables. mais tu as choisi de nous utiliser. Nous sommes ton instrument dans ce monde. Donc, Seigneur, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire. Nous prions dans le nom de Jésus, nous prions dans l'œuvre de Jésus, nous prions par le sang de Jésus, dans les vertus de Jésus, dans la justice de Jésus, non par nos mérites. Nous prions dans le nom de Jésus. Que ta volonté soit faite. Sauve notre monde. Amen.